Rendez-vous incontournable de l'été, le festival de Ramatuel continue de battre son plein, et ce jusqu'au 11 août prochain. Le 4 août dernier, le clan Sardou était bien représenté, David jouant la pièce au scalpel aux côtés de Bruno Salomon. Il a pu compter sur le soutien de son frère Romain venu avec sa compagne, la chanteuse Uquim Thirio, mais aussi avec deux de ses trois enfants. Si est-il événement du moment dans le Var ? Depuis le 26 juillet dernier, le festival de Ramatuel, Mêlant Théâtre, Humour et Variété, propose une programmation riche et variée, avec des invités de prestige comme Véronique Sanson, Juliette Armanet ou encore Camille Lelouch qui est attendue ce soir avec la suite de son atour. Cette 39e édition du festival de Ramatuel, encore et toujours présidée par Jacqueline Franjou et qui a pour directeur artistique Michel Bougena, depuis 2007, est d'or et déjà un énorme succès. Le 4 août dernier, le théâtre de Verdure, lieu principal de l'événement, a été investi par la pièce au scalpel dans laquelle David Sardou et Bruno Salomon jouent deux frères. L'un est un brillant chirurgien à qui tout réussit en apparence. L'autre est un photographe qui semble assez content de lui. L'un était amoureux de la femme de son frère. L'autre a été l'amant de la femme de son frère. L'un était le premier de la classe. L'autre était le fils préféré. L'un et l'autre ne se sont jamais dit à quel point ils se détestent. Jusqu'à ce soir. Qui est Abel ? Qui est Cahine ? Et que cesse-t-il vraiment passé entre eux ? Romain Sardou, fier papa de trois enfants, une pièce tranchante qui a attiré parmi les spectateurs un autre membre du célèbre clan Sardou en la personne de Romain Sardou. L'écrivain de 49 ans, grand habitué du festival de Ramatuel présent l'année dernière, ne s'est pas rendu seul à l'événement mais avec sa compagne, la chanteuse Kim Thirio. Par le passé, Romain Sardou a été uni à Francesca Gobi, mariage marqué par la naissance de trois enfants. Deux d'entre eux se trouvaient avant-hier à Ramatuel pour soutenir leur oncle Davy, 45 ans, Aliénor et Victor, prénoms choisis en référence à Victor Hugo. Seule manquait à l'appel Gabriel, celui qui complète la fratrie. Les deux petits-enfants de Michel Sardou ont posé avec leur père, leur belle-mère, leur oncle mais aussi Bruno Salomon en coulisses. Une photo de grande valeur puisque Romain Sardou n'avait encore jamais dévoilé le visage de ses enfants. De son côté, Davy est le papa d'une fille prénommée Lucie. En janvier dernier, à l'occasion de la sortie de son livre Je t'aime, édition. Ex-au, Romain Sardou s'était confié sur son fils Gabriel, 17 ans, apprenti comédien en cours Florent. Il pourrait bien devenir saltimbant, avait-il confié, non sans une certaine fierté. Gabriel peut donc compter sur son oncle Davy pour l'accompagner dans cette voie. Ça ne m'effraie pas du tout. Avant, ses métiers pouvaient faire peur mais désormais, tous les domaines sont précaires, avait ajouté Romain Sardou. En plus de Romain et Davy, qui l'aéous avec Elisabeth As, dite Babette, soeur de l'astrologue Christine As, et qui ont de brillantes de carrières, Michel Sardou est également le papa de Sandrine, 53 ans, et Cynthia, 49 ans, qu'il a eue avec sa première épouse Françoise Petré. Depuis octobre 1999, le chanteur de 76 ans est marié à Anne-Marie Périer, avec qui il coule des jours heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !